Ce mardi à Bastère, l'IUTGEA de Guadeloupe organisait la deuxième édition de son concours d'éloquence. Cet événement intervient dans le cadre des projets tutorés menés chaque année par un groupe d'universitaires. L'idée de ce concours est née de deux étudiantes. Elles ont choisi de mettre à l'épreuve leurs camarades sur leur talent d'élocution. Le thème cette année c'est l'amour. C'est un thème qu'ils ont déterminé ensemble. Six étudiants vont concourir pour une demi-finale. Les demi-finalistes vont procéder au choix des finalistes. Je crois qu'on garde deux finalistes qui partiront pour concourir le 20 et le 21 février au concours d'éloquence organisé par l'UFR sciences juridiques et économiques du campus de Fouillolles. Très technique, cet exercice demande beaucoup d'entraînement. Il permet de travailler certaines qualités qui se révéleront fort utiles aux étudiants dans le monde professionnel. C'est tout ce qui est la communication orale, ça a la capacité à s'exprimer devant un auditoire, de personnes qu'on ne connaît pas forcément. Donc ça demande de l'assurance, ça demande aussi de la préparation, de la répétition et aussi la volonté de convaincre devant ses pairs ou les gens qu'on ne connaît pas. Ce challenge, Maéva l'a relevé malgré sa timidité. L'étudiante, en seconde année de l'être moderne, a dû prendre son courage à deux mains pour passer la première. Elle ne regrette pas d'avoir participé. Mon discours portait sur la liberté et l'amour. Et dans ce sens, j'essayais de montrer qu'on ne peut pas mettre ensemble la liberté et l'amour. Un exercice difficile dans le sens où oui, parce que je suis une fille très réservée. Après, la qualité que je pourrais voir, c'est que ça permet de développer un esprit de synthèse et de culture aussi. Mission accomplie pour ce projet tutoré. Rendez-vous l'année prochaine pour la troisième édition. Rendez-vous l'année prochaine pour la troisième édition. ...